La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Bonjour Naomi. Bonjour. Aujourd'hui, on va nous proposer ce petit livre de Luc-Michel Foycier qui s'appelle Les Pantoufles. C'est tout petit, mais c'est assez drôle. Alors, un texte complètement loufoque qui se lit très rapidement, très facilement. Imaginez un homme parisien, pressé le matin, il sort, ses clés, il les a oubliées sur la commode de l'entrée. Il a aussi oublié ses chaussures, donc il se retrouve enfermé hors de chez lui, avec juste ses charentaises, ses magnifiques charentaises qu'il adore, et il va faire en fait toute sa journée avec ses charentaises. Et qu'est-ce qu'il est bien avec ses charentaises ! Incroyable ! Et ses pantoufles lui donnent presque un super pouvoir. C'est vrai. C'est-à-dire que, par exemple, la première chose qu'il fait le matin, il a une réunion avec sa chef, avec qui il n'a jamais vraiment discuté, il n'a jamais eu vraiment d'idées, etc. Et là, tout d'un coup, pouf, la bonne idée, tout le monde le félicite, c'est incroyable, c'est magnifique. Ensuite, il a rendez-vous pour une soirée un peu mondaine avec des artistes, etc. Et tout le monde, mais qu'est-ce que vous exposez, c'est magnifique, votre travail, vous en complet veston avec ses pantoufles, ses vieilles charentaises, mais c'est incroyable, qu'est-ce que c'est conceptuel ! Et tout d'un coup, tout lui sourit. Et tout va changer dans sa vie. Il va rencontrer des gens complètement loufoques, passer quelques nuées à l'hôtel, revoir sa fille qu'il n'avait pas vue depuis des années. Et c'est un super petit texte. Ça émoustille un petit peu nos papys littéraires. Il y a énormément de références à de grands textes littéraires qu'on connaît tous. Et qu'est-ce que c'est drôle ! Vraiment magnifique petit texte que je recommande à tout le monde. À tout le monde, tout le monde ? Peut-être pas les enfants, mais voilà, oui, exactement. Exactement. Mais je dirais que de 25 à 99 ans, ça se lit. Et c'est très court, hein ? Ah, très très court, 160 pages. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Alors par contre, tout se passe dans Paris. C'est aussi une petite balade dans Paris. D'accord. Parce qu'il se balade beaucoup avec ses charentaises en fin de compte. Puis alors il est là, dans ton très pantoufles là. Et ça ? Et ça lui change sa vie. Complètement. Complètement. Et du coup, je pense à m'y mettre. Ben parfait, je vais essayer de le lire et peut-être que je m'y mettrai aussi, du coup. Merci beaucoup Naomi pour cette découverte. Donc les pantoufles, c'était notre conseil dans Marque-Page aujourd'hui. A très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage Société Radio-Canada